Y a-t-il une pointe de regret ? Oui. Oui. On n'acte pas la fin d'une construction vieille de bientôt 10 ans sans éprouver un minimum, pour ne pas dire davantage, d'amertume. Le PNC ne participera pas à l'Assemblée Générale de Femmo Agour Siga ce 2 décembre. La décision, assurgeant Christophe Angelini, a été prise collectivement. Selon lui, les conditions politiques n'ont pas été remplies et la singularité du PNC n'a pas été prise en compte. Ils étaient pourtant les premiers à réclamer la création de Femmo. Mais les divergences avec INSEM et les querelles internes au parti ont visiblement pris le dessus. Aujourd'hui, le PNC n'a fait que réaffirmer les positions prises cet été. Selon eux, l'invitation de ce dimanche sonne comme une injonction. Du côté de Femmo, on dit vouloir maintenir le cap et l'Assemblée Générale. Les militants vont suivre Femmo Agour Siga. Je crois qu'aujourd'hui, moi je suis un élu Femmo Agour, je suis le président du groupe Femmo Agour Siga. Les Corses, aujourd'hui, veulent qu'on travaille à Femmo Agour Siga et au-delà de Femmo Agour Siga pour paire à Gour Siga. C'est le contrat de mandature qu'on a passé. Pour ma part, je le respecte. Pour l'heure, 11 élus de la collectivité de Corse se réclament du PNC, 4 siègent au Conseil exécutif. Reste à savoir s'il est question de la création d'un nouveau groupe à l'Assemblée de Corse et qui le composera. Monsieur le Président du Conseil exécutif.